Bonjour à tous, je suis ravi de vous ouvrir les portes de ce nouvel atelier consacré aux bornes de recharge pour les véhicules électriques. Corentin de Bordeaux vient de terminer l'installation d'une de ces bornes chez son client. Problème, le tableau de bord du véhicule à charger affiche un message d'erreur. Il nous demande quels paramètres il doit vérifier dans une telle situation. Ce problème n'est pas forcément lié à la borne. Il peut s'agir d'un défaut de l'installation ou d'un dysfonctionnement du véhicule. Pour autant, la première chose à faire, qui peut éviter bien des soucis, c'est de tester une fois l'installation terminée un cycle complet de charge avec le véhicule du client. Si le véhicule refuse la charge, il faut vérifier votre installation. Le problème peut en effet venir d'un mauvais branchement. Deuxième point à contrôler, la valeur de terre. Elle ne doit pas être trop élevée. Pour le savoir, vous allez mesurer cette valeur à l'aide d'un contrôleur de boucle de terre qui se connecte directement au bornier. A noter que la valeur conforme à la norme ne doit pas dépasser 100 ohms. Enfin, il faut vérifier la qualité du réseau. S'il y a trop de perturbations harmoniques, le véhicule va refuser la charge. Ce problème peut survenir à n'importe quel moment, y compris à la mise en service de la borne de recharge. Si malgré toutes ces vérifications, l'origine de la panne n'est pas identifiée, alors il faut faire appel au concessionnaire. Suite à son intervention, le propriétaire du véhicule va vous remettre un diagnostic détaillé sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour mettre en œuvre la bonne solution. Pour stopper les perturbations harmoniques, par exemple, vous allez isoler l'installation de charge du reste de l'installation en mettant en place un transformateur d'isolement. Il doit être installé en amont de la borne. Pour éviter les perturbations produites par le véhicule, ce qui peut être le cas lors de la transformation du courant alternatif en courant continu, et inversement, vous allez mettre en place des filtres. Eux aussi doivent être placés en amont de la borne sur la ligne. Bonne route et à très bientôt pour un nouvel atelier Rexel. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada